bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous partager quatre méditations actives pour ceux d'entre vous qui comme moi sont très actifs ont peut-être du mal à se poser à déposer leur corps en tailleur ou en posture assise et à venir méditer et bien ici on va explorer des formes de méditation active c'est à dire en mouvement tout comme les formes de méditation plus classique voilà le son de cloche de l'église du village au bidouge au portugal ces méditations dites actives vont vous permettre d'apaiser vos pensées de commencer à avoir plus de clarté plus de calme dans votre tête à apaiser ce brouhaha mental si vous êtes quelqu'un d'inquiète de nerveux voire peut-être d'anxieux ou de stressé c'est vraiment essentiel de venir créer ce calme intérieur pour que vous puissiez réellement vous reconnecter à qui vous êtes pour revenir à votre essence parce qu'en fait ce stress cette anxiété cette nervosité sont comme les couches d'un oignon qui viennent occulter qui nous sommes réellement donc on va lever ses couches on va venir apaiser tout ça se délester pour replonger à l'intérieur de nous et retrouver plus de calme et de sérénité si vous êtes nouveau ici je souhaite la bienvenue mon nom est anna est ici sur harmonia je vous partage des pratiques de libération par le corps destiné à vous aider à retrouver justement plus de paix plus de sérénité à vous libérer du stress afin de faire de nouveau émerger votre joie votre légèreté et votre méditation active et celle avec un objet peu importe l'objet que vous soyez au bureau chez vous à la maison à l'extérieur c'est très simple à mettre en place c'est justement le but de toutes ces pratiques aujourd'hui donc pour ma part je vais prendre une petite feuille ici et vous allez prendre cette feuille dans votre main droite ou gauche peu importe la placer devant vous devant votre votre regard à la hauteur de vos yeux ou bien plus bas si vous souhaitez pour reposer votre bras peu importe et vous allez venir parcourir de droite à gauche votre champ de vision doucement venir ouvrir sur le côté droit par exemple puis ramener cet objet au centre et puis partir de l'autre côté et pendant que vous faites ceci vous allez donc fixer cet objet de vos yeux pas le tenir trop proche pour ne pas forcer vos yeux mais à une à une distance qui vous permettent de reposer aussi votre regard c'est très important fixer cet objet trouver peut-être un point spécifique sur cet objet qui vous qui vous attire ou qui vous parle et à partir de là au fur et à mesure que vous effectuez ce mouvement lent on n'est pas en train de d'y aller vite justement repos des yeux repos du mental simplement focaliser sur cet objet sur ses détails à partir de là vous allez venir déposer vos yeux et adoucir votre regard peut-être que donc les alentours tout devient flou mais peut-être aussi que cet objet à un moment on va devenir légèrement flou parce que vos yeux vraiment se reposer et donc ainsi de suite vous allez simplement focaliser toute votre attention sur cet objet sur ce mouvement lent et suivre cet objet de votre regard vous verrez au fur et à mesure du temps de l'exercice et puis de la pratique aussi peut-être que la première fois vous ne le ressentirez pas forcément mais vous allez être capable de vraiment focaliser votre attention sur cet objet de faire taire vos autres pensées et de rester ici dans l'instant présent connecté à cet objet unique et vous déposer déposer votre focus déposer votre regard le deuxième exercice de méditation active c'est celui de la marche consciente peu importe encore une fois où vous êtes vous pouvez le faire dans votre bureau vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de place vous pouvez le faire à l'extérieur aussi ou dans votre maison dans n'importe quelle pièce à n'importe quel endroit ce que je vous invite à venir faire c'est marcher lentement en conscience dans l'espace où vous vous trouvez posez votre attention sur vos pieds vos pieds en contact avec le sol avec la surface qui vous porte si vous pouvez je vous invite à enlever vos chaussures et vos chaussettes pour vraiment vous connecter à la texture à la température de la surface en contact avec vos pieds et venir conscientiser vos appuis du talon jusqu'à la pointe des pieds et marcher en conscience vous déplacer dans l'espace prendre conscience de votre poids du corps qui passe d'un pied à l'autre d'une jambe à l'autre restez bien connecté à votre respiration et si vous voulez aller un peu plus loin je vous invite d'ailleurs à inspirer et expirer par le nez donc uniquement respirer par le nez pour ses multiples bienfaits en termes de pratiques respiratoires et c'est également quelque chose que vous pouvez faire en pleine ville en plein brouhaha d'ailleurs peut-être même d'autant plus pour vous mettre dans votre bulle pour rester vraiment en contact avec vous même avec votre corps avec vos sensations même quand à l'extérieur il y a un tas de monde un tas de bruit peut-être un tas de pollution sonore ou autre que vous soyez dans les transports en transit entre deux transports publics que vous soyez en rue peu importe venez vraiment marché simplement en conscience troisième exercice de méditation active et celui du stretching conscient là aussi vous pouvez le faire coucher assis debout peu importe et peu importe où vous êtes plongée à l'intérieur de votre corps et bouger de manière douce lente et consciente en vous étirant donc par exemple si vous êtes à votre bureau moi ici je suis également assise même sur votre chaise vous pouvez simplement aller chercher à vous étirer prendre une grande inspire relâche à l'expire étire de nouveau à l'inspire rajouter les mouvements qui vous font du bien et le faire de manière super consciente poser par exemple votre conscience sur vos appuis ici au niveau de vos ischions en contact avec le sol et respirez dans cet espace allez chercher le ciel avec vos mains pousser dans votre chaise dans la surface qui vous supporte avec vos fessiers avec vos ischions rajouter du mouvement et sentir ces endroits où vous créez de l'espace à l'intérieur de votre corps là où vous sentez que l'étirement fait ces effets peu importe le mouvement j'ai envie de dire explorer essayer le stretching conscient vous pouvez également le faire debout trouver un mouvement qui vous fait du bien vous sentez que votre corps a besoin d'espaces de place à l'intérieur et prendre le temps de vous connecter à vos sensations vos ressentis intérieurs à votre respiration pendant que vous pratiquez ce mouvement un quatrième type de méditation active est celui de la respiration en conscience je vous inviterais à venir compter en fait je vais vous inviter à venir inspirer en quatre temps tenir cette inspiration pendant quatre temps expirer pendant quatre temps et tenir cette expiration pour mon vide pendant quatre temps donc à vous de voir si quatre c'est votre chiffre si vous souhaitez faire plus ou moins comment vous vous sentez à l'aise et alors je vous invite à visualiser en fait pendant que vous le faites un carré un carré avec quatre côtés égaux ce qui va vous aider à visualiser vos temps de inspirer retient expire retient et justement le fait de compter pendant que vous respirez va obliger votre cerveau à se concentrer à 100% sur cette tâche unique et venir arrêter toutes les autres pensées qui peuvent vous polluer et faire des intrusions non sollicitées donc ce que je vous invite à faire c'est inspirer sur 4 3 2 1 retenir le souffle sur 4 3 2 1 expirer sur 4 3 2 1 et retenir le souffle sur 4 3 2 1 vous voyez que ça fait une espèce de carré et cette forme de carré va vous aider à visualiser vos temps de respiration j'ai une vidéo spécifique ici sur cette chaîne pour vous guider sur cette respiration au carré aussi appelée box breathing je vous mets le lien ici si vous souhaitez aller explorer tout ça plus en profondeur j'espère que cette vidéo vous a aidé je vous invite surtout à tester à trouver ce qui vous convient à vous chacun est différent on a tous nos prédilections nos penchants naturels et puis une fois que vous avez trouvé que vous avez accroché avec l'une ou l'autre pratique pratiquer 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 le tout se trouve dans la répétition et le plus vous allez répéter le plus vous allez trouver également du plaisir c'est comme quand on commence à apprendre une nouvelle langue à jouer un nouvel instrument les débuts sont difficiles on balbutie ce n'est pas très fluide et petit à petit quand on s'y retrouve quand on commence à retrouver ses marques ses repères quand on commence à ressentir des bienfaits à droite à gauche et bien on commence à s'accrocher à ses pratiques et on commence à réellement y prendre plaisir et si vous souhaitez réellement aller plus loin dans la libération du stress des tensions engrammées dans votre corps et dans votre esprit que vous sentez que ce stress cette inquiétude voire même peut-être cette anxiété vous empêche actuellement d'avancer que vous vous sentez bloqué alors je vous conseille vivement de rejoindre mon programme en ligne libère ton corps qui se passe sur 30 jours c'est vraiment un protocole d'exercice somatique sur 30 jours focalisé sur les hanches et sur la mâchoire deux endroits où on stock énormément de tension et qui combine les exercices somatiques donc des mobilités douces avec notamment des pratiques d'écriture thérapeutique pour venir recalibrer, rééduquer votre esprit et votre corps et relâcher ses habitudes de tension j'espère que cette vidéo vous a plu je vous inviterai à me dire en commentaire laquelle de ces pratiques vous avez testé si vous avez accroché plus ou moins avec l'une ou l'autre ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je réponds à chacun de vos commentaires sachez que je publie une vidéo par semaine donc si ce n'est déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine prenez soin de vous ciao